bonjour alors dans cette vidéo on va voir les conditions de kushirimen et on va voir les fonctions harmoniques théorème soit d un domaine de c et z0 appartenant à ce domaine on dit que f définit de déverser tel que f de z est égal à uxy plus i vxy uxy c'est la partie réelle et vxy c'est la partie imaginaire alors on dit que cette fonction héros la mort sur un point z 0 appartenant à d si seulement si on a trois conditions c'est eu appartenant à c un dessert eu la partie réelle et de classe c1 et aussi la partie imaginaire et de classe c1 et les conditions de kushirimen sont vérifiées c'est à dire d2u sur du x est égal à d2v sur du y et d2u sur du y est égal à moins d2v sur du x maintenant je vous propose un exercice d'application soit j'ai une fonction définie sur ces étoiles versé est définie par x sur x au carré plus y au carré moins i y sur x au carré plus y au carré donc montrant que cette fonction est en la mort donc on a la fonction j'ai défini par x sur x au carré plus y au carré moins i y sur x sur x ou y au carré, donc u et v sont en fonction de classe c1 c'est évident maintenant il reste à vérifier les conditions de kushirimen on pose u du x y est égal à x sur x au carré plus y au carré et V de x, y est égal à y sur x au carré plus y au carré. Donc on a les dérivés partiels de u et v qui sont donnés par, et on calcule les dérivés partiels, on trouve d de u sur d de x est égal à x au carré moins y au carré sur x au carré plus y au carré le tout au carré. Et d de v sur d de y est égal à moins d de x au carré plus y au carré sur x au carré plus y au carré le tout au carré. Et pour comprendre ça, je propose d'avoir les calculs en détail. Donc on a u de x, y est égal à x sur x au carré plus y au carré. Donc d de u sur d de x est égal à x prime facteur x au carré plus y au carré moins x facteur x au carré plus y au carré prime sur x au carré sur x au carré plus y au carré le tout au carré. Égale à x au carré plus y au carré moins 2x au carré sur x au carré plus y au carré le tout au carré. De même pour la partie imaginaire, donc on dérive la fonction v par rapport à y. Et on applique la formule de la dérivée. Donc on trouve que d de v sur d de y est égal à x au carré plus y au carré moins y fois 2y sur x au carré plus y au carré. le tout au carré et ça égale moins x au carré plus y au carré moins 2y sur x au carré plus y au carré le tout au carré. Et ça égale moins x au carré moins y au carré sur x au carré plus y au carré le tout au carré. Et on a d de u sur d de y sur d de y égale à moins 2xy sur x au carré plus y au carré le tout au carré. Et d de v sur d de x est égal à 2xy sur x au carré plus y au carré le tout au carré. On a eu du x y est égal à x sur x au carré plus y au carré. implique que la dérivée de u par rapport à y est égal à x prime facteur x au carré plus y au carré moins x fois x au carré plus y au carré prime sur x au carré plus y au carré le tout au carré. Et ça égale moins x plus y au carré 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 plus y au carré. Et pour v de x y on dérive maintenant v par rapport à x. Donc d de v sur d de x est égal à moins x prime facteur x au carré plus y au carré moins y x au carré plus y au carré prime sur x au carré plus y au carré. D'après le tout au carré le tout au carré le tout au carré. Ça égale à moins y x 2x sur x au carré plus y au carré le tout au carré. C'est une condition de coucher les mains. On conclure que cette fonction est holomorphe. Les conditions de coucher les mains sont d de u sur d de x égale à d de v sur d de y. d de u sur d de y égale à moins d de v sur d de y. Expression de la dérivée. Soit u un ouvert de c et f appartenant à u c'est à dire une fonction. C'est à dire que f est une fonction holomorphe sur l'ouvert u. Alors f de z moins f de z 0 est égal à u de x y moins u de x 0 y 0. Donc f de z moins f de z 0 sur z moins z 0 est égal à u de x plus y moins u de x 0 plus y 0. v de x y moins x 0 y 0 sur x moins z non f de z moins z 0. Donc, en particulier, si on pose x égale à x0 plus h et y égale à y0, c'est-à-dire que z moins z0 égale à h. Donc, on trouve que f de z moins f de z0 sur z moins z0 égale u de x0 plus h y0 moins u de x0 y0 sur h plus iv de x0 plus h y0 moins v de x0 y0 sur h. Donc, on passe maintenant à la limite de f de z moins f de z0 sur z moins z0 quand z tend vers à z0. C'est égal à la limite quand h tend vers à zéro de u de x0 plus h y0 moins u de x0 y0 sur h plus iv de x0 plus h y0 moins v de x0 y0 sur h. En f, il y a une fonction holomorphes sur u. Donc, d'après les conditions de coucher les mains. Donc, u et v vérifiant les conditions de coucher les mains. C'est-à-dire d de u sur d de x égale d de v sur d de y et d de u sur d de y égale moins d de v sur d de x. De même, on pose x est égal à x0 y est égal à y0 plus h. C'est-à-dire que z moins z0 est égal à ik. Donc, on trouve que la limite de u de x0 y0 plus h moins u de x0 y0 sur h plus v de x0 y0 plus h moins v de x0 y0 plus h moins v de x0 y0. sur h quand h tend vers à 0 égale à d de v sur d de y moins d de u sur d de y. Or, f est holomorphes. Donc, u et v vérifiant les conditions de coucher les mains. c'est-à-dire d de u sur d de x est égal à t de v sur d de y et d de u sur d de y est égal à moins d de v sur d de x. Alors, f prime de z0 est égal à t de f de z0 sur d de z. avec f est égal à t de u sur d de x. moins i d de v sur d de x, moins i d de v sur d de x. et si on applique les conditions de coucher les mains, première condition, moins d de v sur d de x qui est égal à t de v sur d de x plus i d de v sur d de x. Donc, on sait que t de c de la puissance n sur d de c est égal à n c de la puissance n moins 1. on pose t de f sur d de z est égal à 1 sur 2 t de f sur d de x, moins i d de f sur d de y. Et t de f sur d de c de la puissance n'est égal à 1 sur 2 t de f sur d de x plus i d de f sur d de y. et t de la puissance n'est égal à 1 sur 2 t de v sur d de z. donc soit f définie sur un ouverté vers c. On a t de f sur d de z égale à 1 sur 2 t de f sur d de x, moins i t de f sur d de y, moins des deux usures du y ça d'après les conditions de coucher les mains si f est une fonction holomorphe sur t est d'après les conditions de coucher les mains on a des us sur du x moins t2v sur du y est égal à 2 du sur du x et t2v sur du x moins t2v sur du y est égal à moins de t2v sur du y alors t2f de z sur t2z est égal à t2v sur du x plus t2v sur du x et en utilisant les mêmes étapes pour montrer que t2f sur t de cette part maintenant on passe à la définition de la fonction harmonique soit eu un ouvert de ces et soit f une fonction définie sur une versée on dit que cette fonction est holomorphe sur u si f est de classe c1 et la place y est équivaut à 0 c'est à dire que t au carré de f sur t du x au carré plus t au carré de f sur du y au carré est égal à 0 pour la proposition toute fonction toute fonction holomorphe sur un ouverte et harmonique sur u maintenant je propose un exercice sur f une fonction holomorphe sur u montrant que u et v sont harmoniques donc on a eu et v sont deux fonctions de classe c2 et plus que f est holomorphe dans r si on montre qu'une fonction est de classe c1 donc et automatiquement cette fonction est de classe c'est infini et on a donc des deux u des au carré de u sur du x au carré moins t au carré de u sur du y au carré est égal à t au carré de u sur du x au carré est égal à t2v sur du y des deux x et d au carré de u sur du y est égal à t2v sur du y des deux x et et t au carré de u sur du y est égal à moins t2v sur du x t2y et ça d'après les conditions de gauche et les mains donc t au carré de u sur du x au carré plus t au carré de u sur du y au carré est égal à zéro. Ainsi, F est harmonique.